Musique Les adolescentes hurlent sur son passage, les paparazzi épient ses moindres gestes. En un film, un seul. Le britannique Robert Pattinson est devenu une immense star. C'était en 2009, sorti du premier film Twilight, l'histoire d'amour contrarié entre un vampire et une mortelle. Aujourd'hui, la saga touche à sa fin. L'avant-dernier volet sortira ce mercredi, rencontre avec un jeune homme très normal. Cette nuit, c'est la meilleure nuit de mon existence. C'est impossible. Wow ! Le foetus n'est pas compatible avec le corps. C'est trop strong et fast-growing. C'est questioning you from the inside-out. Vous avez fait ça ! Je ne peux pas voir le futur de l'avenir. Nous ne savons pas ce qu'ils ont. Nous devons protéger le tribe avant que c'est trop tard. Vous êtes l'ennemi maintenant. Sam ne va pas hésiter. Vous allez être slaughtered. Je t'ai starving vous par l'heure. Je suis l'un qui perds vous. You have to accept what is. You've given me no choice ! You're ready ? They're coming from Bella. You're not going to touch her. Hello, Robert. Hi. Avec Twilight, vous êtes devenue une immense star de cinéma. Est-ce que vous vous habituez à cette célébrité, au cri des filles et à tout ça ? Oui, on s'y habitue un peu. Quand j'étais plus jeune, les premières fois où ça m'arrivait, j'étais constamment déstabilisé. Mais maintenant, surtout en ce qui concerne les cris des fans qui avant me terrorisaient, maintenant, ça arrive tellement souvent que je sais comment les prendre. Ça fait partie de mon travail. Je sais très bien que ce n'est pas moi. Je sais que les fans ne s'excitent pas sur moi réellement, quand je me lève le matin, la tête dans le gaz, comme ça. Non, non, c'est un personnage que toutes ces filles fantasment dans leur tête. Et du coup, vous êtes complètement détaché par rapport à ça. Vous en avez presque fini avec Twilight. Alors, qu'est-ce que vous avez ressenti le dernier jour du tournage, la dernière fois où on a dit couper ? On a tourné pendant presque dix mois. Il faisait froid, si froid, il pleuvait. On avait tourné de nuit pendant des semaines. Alors, quand c'était terminé, je me suis enfui le plus vite possible. Du genre, ok, c'est la fin de Twilight, et pfiou, je me casse. Aucune larme ? Non, non, je ne crois pas, non, non. Quand Kristen et moi avons terminé le tournage, il y avait des scènes supplémentaires à tourner dans les Caraïbes. Et là, c'était tellement bien qu'on avait presque les larmes aux yeux. Merci à mes Tipeurs. Après trois films, Bella et Edward, vos personnages, se marient et enfin ils font l'amour. Alors est-ce que vous attendiez cette scène de sexe ? J'étais vraiment nerveux parce qu'on se sent vraiment ridicule mais comme le film ne devait être interdit qu'au moins de 13 ans il y avait des consignes hallucinantes du genre vous ne pouvez pas vous frotter aussi fort mais comment je dois faire alors je suis censé être au lit dans une scène sensuelle et je ne peux pas bouger ouais bon c'était amusant mais plutôt étrange. Êtes-vous à l'aise avec la nudité parce qu'il y en a un peu dans le film bon c'est pas un porno non plus mais... Ouais c'est ça ouais je pense que je le suis je suis assez à l'aise avec tout ça tout dépend de l'environnement. C'est bizarre car on sait qu'on est filmé et que tous ceux qui le veulent pourront le voir ensuite mais sur le plateau on a l'impression d'être dans l'endroit le plus sécurisé du monde moi je m'y sens encore plus en sécurité que dans une chambre d'hôtel par exemple. Non non je n'ai pas de problème avec la nudité. Dans le film vous buvez du sang votre partenaire Bella aussi. Qu'est-ce que c'est que ce sang ? Quel goût ça a ? Est-ce que c'est bon ? Ouais en fait c'est pas mauvais. C'est une sorte de sirop, de sirop de maïs très sucré. Alors quand on en a autour de sa bouche tout le monde finit par se lécher les lèvres tellement c'est bon. Ce qui est assez ironique. Avez-vous peur de quitter votre personnage Edouard ? Pas vraiment. S'il y avait eu un autre livre j'aurais vraiment voulu savoir comment Stéphanie Meyer allait faire évoluer le personnage. Parce que avec cet épisode on a vraiment le sentiment que voilà l'histoire est bouclée. Ça parle de quelqu'un qui a enfin fait la paix avec lui-même. Alors un autre livre ça ne pourrait qu'être chiant finalement. Et s'il y en avait un autre vous seriez de l'aventure ? Si c'est une bonne histoire. Mais je pense que je serais trop vieux. Je ne sais pas encore pendant combien de temps je peux jouer un personnage de 17 ans. Merci beaucoup. Merci beaucoup.